Perché sur une colline verdoyante du sud-ouest de la France, le château de Duras se dresse fièrement témoin d'une histoire riche et mouvementée. Fondé au XIIe siècle, il a véritablement traversé les âges. Avec sa vue imprenable sur la campagne environnante et ses salles somptueuses, chaque pierre, chaque couloir raconte une histoire mêlant légende et réalité. Au XVIIIe siècle, ce château entre dans l'histoire des Grimaldi. En 1777, un 15 juillet, nous sommes le 15 juillet 2024, le futur prince honoré 4 de Monaco épouse Louise de Mont-Mazarin, qui n'est autre que la petite fille du quatrième duc de Duras. Et donc le prince de Monaco descend de l'illustre famille de Durfort, qui a bâti au début du XVIIe siècle un temple protestant, puisque cette famille de Durfort s'était convertie au protestantisme. Et cette église est rendue au culte catholique en 1685, évidemment au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Et c'est cette église que le prince souverain a aidé à restaurer et dont il a inauguré les travaux ce matin. Nichée au cœur du village et datant du XIIIe siècle, l'église Sainte-Marie-Madeleine de Duras a récemment retrouvé sa splendeur d'antan. Grâce à une restauration minutieuse, les artisans ont travaillé avec passion et précision, redonnant vie aux pierres anciennes et aux vitraux colorés. Son originalité, c'est d'avoir été un temple avant d'être une église. Il y a eu des travaux importants sur cette église dans les années 1930, et notamment l'intervention d'un peintre, Giacomo Mazzuti, qui a donné tout ce décor que l'on retrouve à l'intérieur de l'église. Et ce décor a été altéré par différents problèmes, notamment de remontée d'humidité, des problèmes de toiture. Et donc il a fallu remédier à ces problèmes, et après restaurer les peintures. La restauration de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Duras témoigne ainsi de l'attachement profond du village à son patrimoine historique. Une commune du Lot-et-Garonne, de 1250 habitants à peu près, aux confins du Lot-et-Garonne, loin de Bordeaux, loin d'Agen, mais une autonomie particulière, puisque nous avons une petite communauté de communes et des projets locaux en dynamique avec les acteurs du territoire. Le château où nous sommes actuellement, la tour Porsche que nous allons restaurer bientôt, le temple devenu église, tous ces monuments ont été construits par les aïeux du prince. Et donc c'est un lien, peut-être entre nos deux rochers, le promontoire du château ici, et le rocher de Monaco. Cet effort de préservation n'est pas sans rappeler les liens historiques et culturels tissés entre Duras et la Principauté. C'est toujours une joie de venir ici à Duras, d'abord d'aller au contact de la population, de voir la rénovation de l'église, de voir tous les travaux qui ont été faits ici au château pour ces rénovations, pour son réameublement, et de voir que c'est une commune qui se bat pour son patrimoine, qui veut le valoriser. Je suis très heureux que cette association des sites historiques permet d'accompagner ces valorisations de territoire et de patrimoine. Je suis très heureux de cette deuxième visite, qui en appelle bien sûr une troisième, parce qu'il faudra bien voir toute la fin de ces travaux de réaménagement et de réameublement qui sont chers à Madame le maire et à tout le conseil municipal. Le château de Duras offre de nombreuses animations, comme ce spectacle grandeur nature, l'occasion d'entrer dans le monde majestueux de la fauconnerie, avec des oiseaux méconnus et en voie d'extinction. Ces liens étroits qui remontent à des décennies ont favorisé un échange riche, renforçant ainsi l'amitié entre la principauté et Duras.